100% CO, présenté par Sudauto. Nouveau Citroën Berlingo, on n'a pas inventé la famille, mais la voiture qui va avec. Le nouveau Citroën Berlingo, disponible chez Sudauto à Castres, Mazamay et Revelle. 100% CO, tous les jeudis soirs de 19h à 19h30. Bonsoir à tous, comme tous les jeudis soirs, c'est 100% CO jusqu'à 19h30, Cyril Masson, bonsoir. Bonsoir Manu, bonsoir à tous, 100% CO, l'émission qui vous parle de rugby, un peu, du CO, beaucoup. Enlevez les boules qui est, calez-vous bien dans le canapé, c'est parti pour une demi-heure de bonheur avec nos deux invités ce soir. Il joue trois quarts centres, il est parfois moustachu, au-delà du raisonnable, c'est Thomas Combezou. Salut Thomas. Bonsoir. Et lui, il joue demi de mêlée, il est le cauchemar des commentateurs Ludovic Rado-Saljevic. Bonsoir Ludovic. Bonsoir. Merci messieurs de nous rendre visite dans nos studios, on va parler de la réception d'Agen samedi, vous aurez droit au questionnaire 100%, qui est plus bête que méchant. Mais d'abord on va revenir sur ce match contre Perpignan, cette victoire difficile, c'était un vrai match d'après-coupure Thomas ? Oui, c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'imprécisions sur les mouvements offensifs, après défensivement on était bien en place, on savait comme tu l'as dit précédemment que c'était un match de reprise, donc c'était important de rapporter les quatre points. Voilà, tout le monde avait gagné à Perpignan, donc notre seul but c'était de revenir avec la victoire, peu importe la manière. On a senti Ludovic une espèce de maturité, Christophe Rios parlait de contrôle du match aussi, ça dit pas mal ça, d'être capable de gagner ce genre de rencontre dans un contexte pas évident. Ouais, ouais, c'est sûr que le contrôle du match il a été positif, on s'est jamais affolé, même si on a eu un début de match un peu compliqué ou qui n'était pas trop notre avantage. Mais on a su scorer sur une des premières actions qu'on a eues dans leur 22 mètres, et voilà, après le match il reste frustrant parce qu'on avait envie de jouer un peu plus, voilà, on est resté un peu sur notre faim sur ce match, mais comme l'a dit Thomas, le plus important était de ramener quatre points, c'était un match qu'on avait ciblé, et voilà, c'est chose faite, donc c'est de bonne augure pour la suite. Le CO qui est dans le top 6 avant la réception d'Agen, donc Thomas Combezou, Ludovic, Rado, Saljevic qui est avec nous dans 100%CO qui sont avec nous. Un petit mot sur l'équipe de France, j'avais envie qu'on en parle vite fait, vous avez regardé les trois matchs de la tournée, vous en avez pensé quoi ? Non, c'est douloureux de les voir jouer comme ça, et voilà, je pense que le rugby français est mis en mal en ce moment, et voilà, moi les clés je ne les ai pas, je ne sais pas ce qui s'y passe, donc c'est difficile d'en parler quand tu n'y es pas, mais on ne peut pas se leurrer longtemps, on sait qu'il y a un problème dans notre équipe de France. Thomas, toi, tu l'as trouvé comment cette tournée ? Alors moi, la tournée, je l'ai trouvée moyenne par rapport aux résultats, après j'ai vu une très belle équipe des Fidji, franchement, des trois quarts, c'est une très très belle équipe, je les ai trouvé de mieux en mieux organisées au fil des années, donc je pense que la défaite a été largement méritée ce week-end, il n'y a rien à dire, parce qu'ils ont été précis, forts sur les phases statiques, que ce soit la mêlée ou la touche, et offensivement, ils étaient bien meilleurs que nous. Après, les autres matchs, bon, l'Argentine, on a dominé physiquement, donc c'est passé, donc ils ont fait un bon match, c'est bien, c'est quand même positif, et après l'Afrique du Sud, à cinq minutes de la fin ou trois minutes de la fin même, tu gagnes, et tu n'arrives pas à boucler ce match, donc je trouve que c'est un peu dommage. S'ils avaient gagné les deux premiers matchs et qu'ils avaient échoué face au Fidji, on aurait dit, bon, c'est un échec, on a loupé la marche, mais là, le problème, c'est que c'est plusieurs défaites à la suite, et qu'une petite victoire au milieu, quoi, donc bon. Il y a un castré qui était, c'est Mathieu Babillaud, d'ailleurs il nous a raconté cette tournée pas évidente pour le 15 de France. C'est vrai que ça a été une période compliquée, où il y a eu du bon, du moins bon, du très très mauvais. On a alterné un peu sur le tout, et voilà, il va falloir vite en tirer les enseignements, parce que ce dernier match, notamment face au Fidji, nous fait très mal à la tête avant de retourner avec le club, quoi. C'est bien d'avoir des mecs, quand même, comme Mathieu Babillaud, des mecs qui vont, on parle de lui parce qu'il est avec le 15 de France, mais il y a d'autres internationaux aussi au CO, quand ils reviennent, ça apporte quelque chose aussi, on imagine que ce sont des joueurs qui gagnent un peu à chaque fois en expérience, quand on voit le niveau international, quand ils reviennent, ça apporte un petit peu d'émulation peut-être, au niveau du club. Après Mathieu, c'est un leader, il va nous amener ce petit plus qu'on n'avait peut-être pas ces derniers temps, et voilà, j'espère qu'il a progressé pendant ce petit mois où il était avec l'équipe de France, et qu'il va nous apporter... Thomas qui le regarde, quoi, qu'est-ce que tu n'as pas dit ? Non, mais qui va nous apporter quelque chose en plus, et voilà, on aura besoin de lui, et lui besoin de nous aussi, donc voilà, c'est important qu'il soit là avec nous. 100% CO, Thomas Combezou, Ludovic, Radeau, je dis Radeau cette fois parce que je n'ai pas la phonétique sous les yeux, Ludovic, tu n'en veux pas ? Je voulais qu'on parle rapidement aussi, parce qu'on aime bien dans cette émission parler de vous, pour un peu mieux vous connaître. Toi Thomas, on sait que tu as déjà pensé à ta reconversion, tu veux être gardien de la paix, tu as déjà eu récemment le concours d'ailleurs. Oui, l'année dernière, la saison passée, j'ai passé le concours national, et j'ai réussi, donc logiquement, à la fin de ma carrière, je devrais enchaîner sur l'école de police, qui est de 9 mois, et enchaîner sur la police secours dans un premier temps, et après, on verra au fur et à mesure. Tu sais où tu voudrais être plus tard ? Je sais où je voudrais être plus tard, mais avec la police, c'est un peu plus compliqué. Souvent, à la sortie d'école, le major choisit son affectation, et après, les autres, au fur et à mesure, sont éparpillés dans toute la France. Donc, ce sera une bonne question. Ludo, tu y penses, toi, à ta reconversion, déjà ? Eh ouais. J'ai mis un coup, quoi. J'ai mis un coup derrière la tête. C'est la fameuse question qui prédomine, mais moi, plus jeune, je voulais absolument rester dans le milieu du rugby. Je voulais entraîner à tout prix, et plus ça va, moins j'en ai envie. Donc, écoute, là, franchement, te dire aujourd'hui ce que je vais faire dans 3-4 ans. Pourquoi ? Tu as plus cette envie, d'ailleurs. C'est quoi ? C'est une évolution du rugby ? Oui, c'est que, voilà, quand j'étais jeune, j'étais tourné à fond que sur le rugby. Voilà, c'était quelque chose qui m'animait énormément. Et voilà, ayant une vie de famille, je ne sais pas si c'est forcément compatible toute une vie. On est souvent partis loin de la maison, les week-ends. les enfants ont peut-être un manque à un moment donné. Donc, voilà, et ça se réfléchit. Je ne sais pas trop encore, franchement. Toi, Thomas, par contre, j'avais resté dans le milieu du rugby à l'issue. Ça ne t'a jamais effleuré ? C'est une bonne question. On verra par la suite s'il y a des propositions ou pas. Après, je préfère d'abord, dans un premier temps, assurer une reconversion stable. Et après, s'il y a une possibilité de rester dans le rugby, pourquoi pas ? Après, tout est ouvert. Tout est ouvert, voilà, pour Thomas Combezou. Et Ludovic, le questionnaire 100%. Manu, je veux qu'on prenne un peu de temps pour le faire parce qu'il est là, il est beau, il est brillant. Notre équipe d'auteurs surpayés s'est surpassé cette semaine. Une semaine, donc, une seule règle, pardon Thomas et Ludovic, il faut répondre du tac au tac. Alors, ce n'est pas forcément évident. Je le disais au début, c'est surtout beaucoup plus bête que méchant. Thomas, d'abord, un petit mot sur ta passion. D'où ça devient, cette passion, ce délire autour des moustaches ? On l'a vu en phase finale. Tu fais régulièrement Movember déjà, ça on peut comprendre. Mais il y a aussi le délire des moustaches en phase finale que tu te laisses pousser régulièrement. D'où ça vient ? Alors, ce délire, ça vient du fait que les matchs, la plupart du temps, ne se sont pas trop mal passés. Donc, c'est un peu plutôt pour essayer de me rassurer par exemple pour les phases finales ou pour les matchs importants. Comme c'était Movember et qu'on jouait un match à l'extérieur, j'ai dit, allez, feu, je la fais, tranquillement. C'est la superstition du coup. Superstition, ouais. Ça t'en va bien comme plus. C'est pour ça que je l'ai ragé ce soir. Au bout d'un moment. Non, ça me va bien. Si ça te plaît, je la referai. Vous pouvez voter sur les réseaux sociaux avec ou sans moustache. D'ailleurs, voilà, Thomas s'engage à se laisser pousser la moustache si vous êtes suffisamment nombreux à le lui demander sur le Facebook de 100%. Ludovic, est-ce que ça t'énerve que les commentateurs ne prononcent jamais ton nom en entier pendant les matchs ? Par exemple, un match sur 100%. Est-ce que ça t'énerve parce que tu te dis franchement, il pourrait faire un effort quand même. Non, franchement pas du tout. Je sais que j'ai un nom qui est compliqué, j'en suis fier. Mais voilà, je préfère limite qu'on dise Radeau plutôt qu'on l'écorche et que je passe pour un guignol. T'as compris Cyril ? Non, c'est vrai, j'ai parfaitement compris. De toute façon, Ludovic, Radeau, Saljevic, c'est extrêmement simple. Thomas, tu seras un jour gardien de la paix, ce sera peut-être à Castres, peut-être. Lequel de tes coéquipiers actuelles t'as le plus de chances de devoir interpeller ? Alors là, tout de suite, Julien Caminati. Je lui en parle tous les jours et que je lui passerai les menottes. J'ai hâte de le faire. On a vu le petit regard gourmand. Ludovic, quel est ton geste préféré sur un terrain de rugby ? Le geste, le mouvement de jeu que tu trouves vraiment le plus beau ou que tu prends le plus de plaisir à faire ? Moi, j'adore faire. J'ai un poste qui fait ça, mais j'adore faire une belle passe et je trouve ça joli. Une belle passe. La belle passe dans le moment, dans l'intervalle. Thomas, quel est le pire match de ta carrière ? Celui où tu as tombé tous les ballons, rien ne marchait, ou presque, tu t'es fait sortir à la mi-temps. Est-ce qu'il existe ? Oui, à Leicester l'année dernière, je pense. J'ai passé une sale journée, l'après-midi, ils étaient nus à 3h, donc c'est une sale soirée. À Leicester, ça a été très très long et à un moment, je me disais que ce n'est pas possible, je suis vraiment trop nul. Alors, qu'est-ce qu'on se dit justement ? On se dit surtout pour continuer. Fais-moi sortir. On le regarde, mon traîneur. Tu regardes, fais-moi sortir et après, tu te dis que c'est la vie, c'est comme ça, il faut passer à autre chose et surtout se relever, c'est le plus important. Ludovic, quel est toi le meilleur match de ta carrière ? Celui où tu réussissais tout, tu marchais sur l'eau ? Est-ce qu'il y en a tous ? Il y en a beaucoup, je rigole. Tu es à Clermont ? À Clermont, j'ai eu... Avec Astre, à Clermont, c'était un match sympa et sinon, quand j'étais à Clermont, on avait fait un joli match au Munster, on avait gagné au Munster et c'était un match sympa à jouer. Question vieux con un petit peu, Thomas, qu'est-ce qui était mieux avant dans le rugby ? On a toujours resté mieux avant. Qu'est-ce qu'il y a qui était mieux avant ? Il y a pas mal de choses parce qu'aujourd'hui, maintenant, ils font de plus en plus de règles pour brider un peu les choses alors qu'avant, par exemple, on avait le droit de faire du stamping sur les joueurs pour les sortir des zones alors que maintenant, on n'a même plus le droit de toucher plus personne et en fait, les mecs, ils restent. Alors, c'est ralenti le jeu et après, peut-être, maintenant, défensivement, toutes les équipes sont armées alors qu'il y a peut-être plus d'espace à un certain moment donc on pouvait peut-être être beaucoup plus offensif. On reverra plus de profil qu'au d'Orgnou au poste de centre. Ça va être compliqué. Ça va être vraiment compliqué, je pense. Ludovic, qu'est-ce qui est mieux maintenant dans le rugby ? Ce qui est mieux, c'est qu'il y a beaucoup plus de... J'ai l'impression qu'il y a plus de jeux, que c'est beaucoup plus stratégique que ça pouvait être auparavant et voilà, les batailles sont... Le championnat est super serré donc c'est quand même quelque chose qui est fabuleux quand arrivent les moments des phases finales qu'il y a 8 à 10 équipes qui peuvent jouer la qualif dans les 6, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Manu, tu disais toi quelque chose qui est mieux avant que ce que je disais. Le salaire peut-être. Non mais c'est vrai, avant on ne pouvait pas vivre de cette passion qui est le rugby. J'ai gagné 25 000 euros par mois t'appelles ça gagner sa vie et oui, c'est mieux. Surtout à castre, le salaire démentiel du castre olympique, on est tous au courant. On a un appel de monsieur Revol. On a quelqu'un qui a un petit message pour toi, il nous parle de toi, il te lance un défi, c'est Loïc Jacquet. C'est aussi un excellent chanteur. Et notamment, je pense que vous pouvez lui demander de vous interpréter, Omar Hassan qui est passé un incroyable talent. C'est bluffant comme il arrive à le reproduire. Donc voilà, peut-être ça peut être son petit défi de la soirée arriver à reproduire, à faire partager aux éditeurs cette petite chanson. Un problème, c'est qu'il faudrait la voir. Voilà, pour rappel, c'est ça. Ah ! Alors Ludo, moi je ne sais pas, après nous on ne t'oblige à rien. Est-ce qu'en exclusivité mondiale, en plus on a des micros magnifiques, on a droit à Ludo qui nous fait Omar Hassan ? Non mais personne ne nous écoute, t'es un gars de bas. Pas long, pas long alors. Ah non ! Non ! C'est incroyable ! C'est magnifique ! Je pense qu'on a envoyé une caisse de champagne à la week jacquée. Il a été excellent. Merci messieurs, c'était le questionnaire 100% Manu. 100% CO Avec le nouveau citronne Berlingot, on n'a pas inventé la famille, mais la voiture qui va avec. Le nouveau Berlingot, disponible chez Sud Auto. 100% CO en ce jeudi soir. On le dit ou pas que l'émission est diffusée après en podcast vidéo pour l'interprétation de Ludovic ? Dites-le ! Mais dites-le Manu ! La suite Cyril ! Il a été très pro, bravo Ludovic. Il ne s'est pas échappé. On va parler un petit peu rugby quand même, vite fait, dans cette émission consacrée au rugby. Agen, match samedi à 18h05, ce sera à vivre sur 100%. Agen, c'est une équipe, Thomas, qui est très pénible, qui est accrocheuse vraiment en fait. C'est l'équipe qui joue sa survie, mais ce n'est pas l'équipe qui mise tout sur l'engagement. C'est vraiment l'inverse de Perpignan ? C'est une équipe qui a l'image de son entraîneur, comme les Argentins, qui sont très très forts sur le jeu au sol. Beaucoup de batailles sur ce secteur où il va falloir être très précis, où on va devoir mettre énormément d'engagement dans ce match pour pouvoir essayer de les basculer offensivement. Aujourd'hui, au niveau du classement, ils sont un peu à la traîne, mais ils ont loupé des matchs de peu chez eux et même à l'extérieur. Ils perdent de 10-0, je crois, à Toulouse. C'est une équipe qui a perdu chez elle contre Pau de 2 points ou 1 point, qui perd là contre Montpellier de 2 points. C'est une équipe qui aujourd'hui devrait être en milieu de classement et pas au fond. C'est une équipe à vraiment prendre au sérieux et qui est capable de renverser n'importe quelle équipe. À la fois, il faut marquer aussi son territoire dans ce genre de match à domicile. On est favoris, il faut le montrer. Oui, on est favoris, on ne se cache pas derrière nos ambitions. On a l'ambition de se qualifier. Ça passe par des matchs comme ça et on aimerait enchaîner une seconde victoire d'affilée après celle de Perpignan. Après, tout en respectant à Génie, ça va être très compliqué parce que c'est une équipe jeune qui joue bien au ballon et qui ont envie à cœur de venir faire un bon match chez le champion. On sait la particularité qu'il y a avec ces deux clubs du futur entraîneur. Voilà, c'est ça. Je voulais vous en parler. Le contexte, Reggiardo, je sais que ça ne plaît pas du tout à Christophe. On l'a vu en conférence de presse aujourd'hui, on n'a pas vraiment eu le temps même d'évoquer le sujet. Ça ne lui plaît pas, on comprend. Mais vous, joueur, vous y pensez forcément à ça ? Est-ce que ça peut changer quelque chose ? Comment vous voyez ça ? Pour ma part, non. Je l'ai connu déjà à Mauricio quand il est venu pour le maintien. Je connais la personne. Aujourd'hui, je ne vois que par le castro-olympique et pas par l'équipe d'Agin. Aujourd'hui, l'entraîneur d'Agin fait son travail. Nous, on fait de notre côté et ce sera pareil pour tout le monde. Que Mauricio vienne ou pas l'année prochaine, actuellement, nous, on a un objectif et c'est de remporter la victoire ce week-end. Au-delà de la victoire, après le match contre Perpignan, vous le disiez en début d'émission, ça n'a pas été le festival du jeu. Est-ce que vous y pensez à ça aussi ? Est-ce qu'on se dit contre Agin, il va falloir essayer d'envoyer aussi du jeu ? Ou non, on ne pense pas à ça, on pense à gagner le match et le jeu, c'est secondaire ? Après nous, on connaît notre jeu, on connaît nos forces et si le match le permet, on jouera comme on doit le faire et si on doit un peu fermer le jeu, on fermera le jeu. Ce sera selon la physionomie du match mais après, bien sûr, on a l'ambition de vouloir jouer un peu plus de ballons que ce qu'on a pu faire le week-end dernier mais chaque match est différent et on s'adaptera au mieux ce week-end. Je pense qu'effectivement Agin, il y a quand même le mot méchiance qui va devoir résonner parce que c'est une équipe qui ne passe pas loin à chaque fois contre les gros clubs. Je voulais qu'on aide Cyril qui va commenter le match ce samedi contre Agin au stade Pierre-Fabre puisqu'on parlait des prononciations des noms de joueurs. Il y a un Agené, Cyril, j'aimerais que tu montres la vidéo et que tu me lises la prononciation de cet Agené. Ça se dit comment ? Alors ça se prononce ? Andres Zafra Tarazuna. Ça, ça va. Celui-là, c'est facile. Tu peux le montrer, voilà. Jesse Gerliner. C'est en français en plus, donc tu as besoin de réviser tout le dernier. Donc ça, c'est... Dis-nous Thomas parce que celui-là, il est quand même facile. Moi, je sais. Bien dans le micro, bien dans le micro. Metchilize. Comment tu le dis ? Metchilize. C'est ça ? Tu comprends ? Metchilize, je pensais. Metchilize. Metchilize. La italienne. Les joueurs adverses, je dis que les numéros. Ça, c'est votre personnalité. C'est votre petite... Voilà. Exactement. Mais très bien. Merci en tout cas, Manu. Je vous ai débossé pour samedi. Le jeudi, le match est déjà prêt. Tout est déjà en place. Un dernier mot, peut-être. Je vais dire Manu. Non, Manu, non. Vous pouvez encore parler. Un dernier mot, Thomas et Ludovic. Sur cette rencontre, on le demande de temps en temps. On demande de se mouiller un petit peu. C'est quoi le prono ? Le prono du match. C'est dur de pronostiquer ses propres matchs. J'espère qu'on va gagner. Oui, on espère que tu espères. Moi, et après, sans manquer de respect et tout en restant humble. Voilà. Nous, si on prend 4 points, ce sera très bien. Si on en prend 5, ce sera mieux. Mais j'espère qu'on en prend en 5 parce qu'on a besoin de points aussi. Donc, une petite victoire bonifiée, ce serait bien. Oui, parce qu'on a vu que c'était très serré au niveau du classement avec toutes les équipes qui avaient gagné la semaine passée. C'est finalement le stade français qui avait fait une mauvaise opération. En gagnant à l'extérieur, vous retrouvez encore 6e. Donc là, c'est vrai que tous les points comptent finalement. Oui, tous les points comptent. Après, moi, j'ai failli faire le score final. J'ai failli faire le score final. Oui, j'espère comme Ludo. Alors, une victoire. Après, on verra. Bon, il finit, j'espère. Vous inquiétez pas. Il y en a qui ont fait... Vos collègues, quand ils viennent, ils font aussi le score final. C'est vraiment pas de souci. Et puisqu'il nous reste 10 secondes, le doublé, on y pense ou pas ? En préparant cette saison, la dernière de Christophe Urios, un titre à défendre. Ça fait longtemps que ça n'a pas été fait en top 14. Du coup, comment on fait ? Nous, on espère déjà se qualifier. Dans les 6. Et après, une fois qu'on est dans les 6, on l'a vu l'année dernière, tout est possible. Mais voilà, on essaie de prendre match après match pour pouvoir être dans les 6. Il y a un frail et compte à la fin de saison. D'accord. Non, mais toi, tu nous emmerdes avec tes questions. 100% CO, c'est terminé. Merci beaucoup, Thomas Combezou, Ludovic, Radeau, Saljevic. À bientôt, messieurs. Merci. Ouais, non, mais attendez, toute une émission pour rentraîner. Merci, en tout cas, d'être venu nous voir dans 100% CO. Bon match. Et puis, vous, vous nous retrouvez dès samedi, Manu, 18h05 pour la rencontre. Donc, ça fait 17h35 pour l'avant-match. 17h35, voilà, avec moi et Alain Gaillard, surtout avec Alain Gaillard. Exactement, le retour d'Alain. Merci beaucoup, messieurs. Bonne soirée, bon match pour samedi. Merci à tous. Merci à vous. Et le podcast vidéo dans un instant. Merci à tous.